Cette année, à Toulouse, le bureau marine du Centre d'information et de recrutement des forces armées s'associe à l'établissement pour l'insertion dans l'emploi afin de faire découvrir la marine à cette jeune volontaire. Les mécaniciens aéros, c'est vert avec une bande noire. Visite de la Rade de Toulon et du porte-hélicoptère en ville de Mistral, ces jeunes sont plongés dans l'univers marin. Je suis vraiment honoré d'avoir pu visiter le Mistral, c'est quelque chose qui me tenait à cœur vraiment. Dans l'armée c'est un peu ça, on se rassemble pour faire les choses ensemble et jusqu'au bout. Toulouse, premier bassin aéronautique d'Europe. Toulon, premier port militaire européen. Du ciel à la mer, il n'y a qu'un pas. L'objectif en fait, il était clair dès le départ, c'était de faire découvrir l'aéronautique navale. On est à Toulouse, il n'y a pas la mer, la première côte est à 2h, la première base est à 6h à Toulon. Donc nous c'était vraiment de faire connaître l'aéronautique navale via l'EPID, avec qui on travaille depuis plusieurs années maintenant. Mais ce projet s'est construit vraiment sur la découverte du milieu aéronautique. Je suis très content, je suis heureux, j'ai très hâte. Si tu as besoin de mettre la visière, tu peux mettre la visière. Cerise sur le gâteau, un volant paramoteur en partenariat avec la Fédération Française d'ULM, leur permet de vivre leur première expérience dans les airs. C'était trop bien. On sentait vraiment les sensations, surtout quand on planait et surtout quand on tournait à droite, à gauche. Les actions concrètes qu'on faisait au centre EPID, c'était principalement la rencontre avec les agents, comme je ne dis pas marine, mais il manquait effectivement cette partie concrète qu'on demande sur les autres projets, à savoir réaliser un stage. Et ce projet donc avec la marine FF Plume permet justement de réaliser cette immersion dans le monde de la marine. Le matin, on va faire la cueillette. On prépare le pont au premier décollage. On va recruter 7 jeunes. Ce sera 7 premiers jeunes recrutés grâce à ce partenariat. Mais l'histoire n'est pas finie. L'idée de manœuvre maintenant, c'est de renouveler l'opération chaque année et pour reproposer à 7, on va peut-être augmenter les effectifs à une dizaine de jeunes à l'automne prochain. C'est notre projet pour le moment, de reproposer le même type d'activités pour leur permettre encore une fois de découvrir la marine nationale, de mieux nous connaître et de faciliter quelque part leur engagement dans la marine nationale. Rejoindre l'équipage, un processus déjà bien engagé pour ces jeunes volontaires.